Musique Bon coucou les compagnons, alors samedi 22 avril il fait une chaleur étouffante donc on s'était dit qu'on allait profiter d'un parc aquatique qui est juste à côté de San Miguel de Allende et donc on vient de partir mais la transmission vient de nous faire un truc bizarre, on était sur drive en train de conduire et puis d'un seul coup la voiture a plus avancé, Sam s'est arrêté et elle s'est réenclenchée mais il y a toujours le petit truc orange de la transmission qui est allumé On l'éteint, on va voir ce que ça donne La transmission reste allumée quand on éteint et qu'on allume Ah je l'éteint, ah non 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 Non, l'icône de la transmission est orange et il reste allumé Bon alors Seb vient de sortir et il va regarder où en est l'huile de la transmission Je vais aller voir avec lui Je vais aller voir avec lui Et en fait quand on s'est arrêté à Zacatecas et que le garagiste diesel a branché le radiateur supplémentaire Seb a vraiment bataillé avec lui parce qu'il ne voulait pas du tout faire comme Seb voulait Bon et bien voilà comment une journée qui s'annonçait belle parce qu'on devait aller au parc aquatique Il se transforme en journée de merde et je vais encore être obligé de regarder à cette connerie de transmission qui nous ennuie depuis des semaines maintenant Là on perd de l'huile en dessous donc est-ce que le garagiste a mal fait son boulot, j'en sais rien Là ça s'est mis à s'allumer, je pouvais pas passer les vitesses après ça a fonctionné mais elle s'est mise toute seule au point mort en fait J'ai regardé l'huile, il y a encore de l'huile Je vois juste qu'il y a de l'huile partout Je pense que c'est l'huile qui vient de devant Bon les compagnons, on se retrouve en dessous du pick up Bon déjà il y a un premier problème c'est que le précédent réparateur quand il a ajouté le radiateur En fait il avait mesuré les tuyaux avec son doigt et les embouts qui sont là pour accorder les tuyaux En fait ici on a le bon embout, c'est la bonne taille sauf que là le tuyau était plus gros que l'embout Donc du coup il a mis un serre flex, il l'a serré à fond et en le serrant à fond Je sais pas si vous voyez là, en fait ça a percé le tuyau tellement il l'a serré Parce que du coup c'est pas la bonne dimension d'embout pour entrer dans le tuyau Donc il l'a bien serré et du coup ça a percé le tuyau Donc déjà là on perd de l'huile et à mon avis J'espère que c'est que ça et c'est vrai que le niveau est bas de l'huile J'espère que c'est que ça en fait que c'est juste parce que le niveau est bas que ça a fait ça J'espère qu'on a pas trop roulé comme ça Donc là je vais prendre un taxi, je vais aller acheter de l'huile Et puis je vais aller dans un garage pour faire réparer ça Parce que là je me sens pas de le faire moi Si ça tombe il faut juste, enfin ce qu'il y a c'est que pour pouvoir à mon avis enlever le tuyau Il faut vidanger de nouveau toute l'huile Il va falloir la récupérer et puis moi enfin je vais aller dans un garage là c'est... Je suis épuisé mais je vais d'abord aller chercher de l'huile, faire le plein d'huile On va voir ce que ça donne si le témoin de transmission arrête de l'humer S'il arrête de s'allumer ben c'est que c'est ça S'il arrête pas de s'allumer c'est... c'est la merde C'est ça Bon pendant ce temps là il est un oreilleux de la piscine, ben je joue Elle joue là, ça va un puce ? Tu t'amuses bien ? On est tous un petit peu triste parce que c'était pas ça qu'on avait prévu aujourd'hui mais... C'est comme ça Le vlog va pas être... enfin je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose de sympa et tout ça Donc le Uber va arriver, on va aller chercher l'huile et puis je reviens, je teste ça Et puis je vais essayer de trouver un garage pour faire changer la connexion en fait Pour plus que ça perde de l'huile Bon Uber est là Bon j'arrive chez AutoZone, je vais chercher l'huile et puis on va tester ça Bon bah je vais directement reprendre un gros bidon parce que je sais pas ce qui en manque et... Et puis ouais j'ai pas envie de revenir plusieurs fois quoi C'est parti ! 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 Et puis voilà ! Super vlog aujourd'hui ! Je sais pas comment... Eleanor arrête ! Il sait pas Eleanor tout le monde ! Hein ? Bon alors... La journée a filé à toute allure aujourd'hui ! On va pas dire qu'elle était super passionnante hein ! C'est le moins qu'on puisse dire ! C'est pénible quand on prévoit des plans comme ça et qu'on peut pas les respecter ! Mais tant pis c'est comme ça ! Hop ! On évite l'abeille ! Bon alors du coup ce qu'on va faire... Bon il est quand même quasiment 6 heures là ! Donc moi les enfants ils vont aller prendre le bain ! Je vais rester avec eux ! Je vais les faire manger ! Je vais les coucher tôt ! Parce que les deux derniers soirs on est sortis à San Miguel de Allende ! Et ils se sont couché tard ! Et avant-hier ! Ça s'est plutôt bien passé la nuit même s'ils se sont couché tard ! Mais hier Timothy s'est endormi à 8h45 dans la poussette ! Sauf qu'il s'est réveillé de 11h jusqu'à 2h30 ! Et nous on a pas dormi en fait ! On s'est endormi à partir de 3h du matin quand il a enfin dormi ! Donc on a dit qu'on allait pas réitérer l'expérience ! Donc moi je vais m'occuper de les coucher tôt ! Et puis Seb va aller en ville ! J'avoue que je suis un peu jaloux ! J'avais envie d'y aller aussi ! Mais c'est pas grave c'est comme ça ! Demain on va essayer d'aller au parc aquatique ! Ça serait super cool ! Ce qui est dommage c'est qu'ils annoncent pas aussi beau qu'aujourd'hui ! Mais bon on a pas trop d'unbox sur la météo donc on fait avec ! C'est pas grave et puis ça sera bien quand même ! Voilà j'espère que le prochain vlog sera plus passionnant que ces histoires mécaniques tanantes qui gonflent tout le monde et nous les premiers ! Je pense qu'on peut dire ici que quand tu te maries tu passes pas inaperçu quoi ! Bon on me l'a posé dans un petit coin tranquille ! En fait là on est au Starbucks mais c'est dans la terrasse intérieure ! C'est vraiment sympa ! Je voulais vous partager un petit quelque chose en fait ! Aujourd'hui en fait vous avez vu la journée c'est pas du tout bien passé ! Ça s'est pas du tout passé comme prévu ! Et ça fait un moment qu'on accumule en fait des problèmes sur la même chose ! Donc la transmission de la voiture ! Hier en fait on a reçu un commentaire de Mario ! Il disait Ou là c'est archi complexe donc pour le montage et le démontage de la caravane ! En cas de panne d'un truc ! Est-ce que tu sais réparer ? Puis moi j'ai répondu non mais j'apprendrai ! Et donc en gros il a répondu que c'est super bien ! Et qu'en regardant en fait nos vidéos il s'aperçoit qu'il se met trop de barrières pour faire certaines choses et réaliser certaines choses ! Et en fait moi ce que j'aimerais dire par rapport à ça ! C'est que des problèmes en fait on en a tout le temps ! Il n'y a pas besoin de même partir à l'aventure ou quoi que ce soit pour avoir des problèmes ! Des problèmes on en a tout le temps dans notre vie ! Et on ne peut pas faire sans ! Et c'est sûr que si on attend que tout soit parfait pour démarrer quelque chose ! On ne le fera jamais ! Et vous savez quoi ? De toute façon rien ne sera jamais parfait ! Et ça n'arrivera jamais quelque chose sans problème en fait ! C'est impossible ! En tout cas quelque chose qui en vaut la panne ! Qui sort de... Quelque chose qui est différent en fait ! C'est pas possible de ne pas avoir de problème ! Il y a pas mal de temps déjà j'avais entendu quelqu'un qui disait qu'en fait à la place d'essayer d'éviter les problèmes il faut parfois essayer de les chercher ! Pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand on résout un problème après on se sent tellement mieux une fois qu'on l'a résolu ! Surtout quand on le fait quand on trouve la solution nous-mêmes en fait ! Et bien après on a une certaine satisfaction qu'on n'a pas quand on reste dans son canapé à regarder la télévision en fait ! Qu'on n'a pas non plus quand on est en train de scroller notre téléphone à regarder les notifications et les derniers posts Facebook ! C'est une satisfaction qu'on ne peut pas avoir ! Mais c'est une satisfaction qu'on peut avoir quand on arrive à résoudre un de nos problèmes ! Donc au final est-ce que c'est bien de vouloir fouiller les problèmes ? Bah moi je pense que non ! Après c'est sûr que des journées comme aujourd'hui c'est ennuyant ! Mais voilà ! Je me suis mis sous la voiture, j'ai regardé, j'ai trouvé qu'est-ce qui était le problème ! Puis après je suis pas mal allé valider avec le garage ! Et puis voilà ! C'était juste ça ! Donc c'est vrai que la journée m'a un peu fatigué, m'a un peu gonflé ! Mais au final je suis satisfait parce que j'ai appris des choses et c'est des choses que j'aurais pas appris si j'étais resté dans mon fauteuil à regarder les notifications passées et ainsi de suite ! Donc ce que j'ai envie de laisser comme message ! Bah c'est que parfois il faut pas chercher à éviter les problèmes ! Faut pas sauter dessus non plus ! Mais il faut pas chercher à les éviter parce qu'il y a du bon dans les problèmes ! C'est que voilà ! En plus on apprend des choses et on est satisfait de soi ! Et puis voilà ! Donc c'est ce qui va conclure ce vlog aujourd'hui ! Parce que voilà ! Comme vous l'avez vu j'ai pas pu beaucoup filmer ! On a pas fait beaucoup d'activités ! Et puis voilà ! Donc aujourd'hui ça sera le petit mot du jour ! Un petit peu de motivation ! Parfois ça fait du bien à certains ! Et puis on se retrouve demain ! Demain si tout va bien on va au parc aquatique ! Et demain il y aura des superbes images ! Parce qu'il y a un toboggan qui a l'air malade ! Je vous l'ai même montré ! On était passé devant il y a quelques jours ! En arrivant à San Miguel de Allende ! On était passé devant un parc aquatique ! Et il y avait un toboggan qui était comme ça ! Bah c'est là qu'on va ! Donc ça va être sympa ! Bon ! Allez ! Je vous laisse là ! Bonne journée ! Bonne soirée ! Dépendamment quand vous regardez ! Un petit like pour nous soutenir comme d'habitude ! Si vous nous rejoignez par cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner ! En ce moment c'est fou ! Les abonnés sont en train de monter à une vitesse ! On prend entre 30 et 60 abonnés par jour ! Donc c'est assez cool ! Je suppose que c'est le Daily Vlog qui crée ça ! Mais c'est sympa ! En tout cas merci à vous ! Et on se retrouve demain ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501